Bonjour à tous amis lecteurs, dans la société française, s'il y a bien un sujet qui revient de manière régulière et dramatique, c'est clairement l'insécurité. En effet, depuis plusieurs années, les agressions ont augmenté de façon effrayante dans notre quotidien et à chaque fois que l'on déroule nos écrans sur les réseaux sociaux, c'est facile de tomber sur un paquet d'articles parlant d'une agression, d'un viol, voire même d'un meurtre partout en France. Et cela provoque à la fois un choc, mais aussi une colère envers ceux qui commettent ces crimes. Malheureusement, la plupart des individus interpellés sont condamnés à des peines totalement en décalage avec ce qu'indique le code pénal, voire même sont relâchés aux grandes dames des victimes, et très souvent, les médias en parlent vite fait, voire jamais. Résultat, de plus en plus de personnes se demandent ce qui se passerait si un jour en France, une guerre civile éclatait. Il existe sans doute déjà des livres imaginant ce genre d'histoire, mais la série de livres dont est tiré le livre dont je vais parler est celui qui m'a le plus fait halluciner quand on voit la situation bordélique de notre pays. Et ce livre, c'est Guérilla, le jour où tout s'embrasa, paru pour la première fois le 22 septembre 2016 aux éditions Ring, puis réédité en version poche chez la mécanique générale, et enfin chez Magnus, et écrit par Laurent Oberton. Ce mec, originaire du Jura, travaillait autrefois dans un journal local avant de se lancer dans l'aventure littéraire, avec la France Orange Mécanique parue en 2013, et impressionnante enquête sur l'explosion de la violence en France sans avoir peur de s'en prendre plein la gueule, après avoir expliqué qu'une très grande partie des connards qui commettent ces crimes sont extra-européens. Résultat, Oberton est traité de raciste, alors que même les personnes issues de l'immigration qui s'intègrent très bien sont du même avis que lui. Après le succès de ce premier livre, il a enchaîné avec la France Big Brother, livre sur la manière dont les médias peuvent désinformer le citoyen de base en lui racontant un paquet de conneries. S'en est suivi l'excellent Utoria l'affaire Breivik, roman documentaire nous mettant dans la peau du terroriste Anders Breivik, responsable des attentats du 22 juillet 2011 en Norvège, et c'est un livre que je recommande énormément. Très prolifique, Laurent Oberton a enchaîné avec le diable du ciel en 2017 sur la tragédie du crash d'avion provoqué par Andréla Slubitz en mars 2015, la France interdite sur l'immigration et son impact en France en 2018, éloge de la force, un guide de développement personnel pour se préparer aux emmerdes sérieuses et que j'ai trouvé incroyablement chiant, et plus récemment, en début d'année, il a écrit chez les éditions Magnus dont c'est le cofondateur, Game Over, la révolution antipolitique. Et enfin, il est également connu pour sa trilogie Guerilla, roman d'anticipation très réaliste sur comment une descente de police dans un quartier chaud tourne mal et transforme le pays en zone de guerre. Et comme vous l'a remarqué, je vais en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, le troisième et dernier tome est sorti le 29 septembre. De quoi parle ce livre ? Ce livre raconte comment une descente de flic dans un quartier sensible finit par partir en couille et se solde par l'usage de l'arme à feu d'un flic paniqué tuant sept mecs et provoquant par la suite les trois premiers jours d'une guerre civile en France qui dépassera n'importe quel individu. Du français sans histoire au petit merdeux en passant par les terroristes, chacun va se rendre compte à quel point la situation devient ingérable et chercheront à aller jusqu'au bout de leurs objectifs, qu'ils soient humains ou alors terrifiants. Alors, à l'origine, je voulais faire une vidéo sur la France orange mécanique. Mais en fait, ce bouquin est très complexe car l'auteur s'est vraiment bien cassé le cul et il a écrit tellement de trucs que j'allais en chier pour l'écrire. Mais au final, je me suis dit que Guerilla, premier du nom, était également un bouquin assez intéressant à aborder car il est plus simple à évoquer que l'autre et malgré que ce soit un thriller d'anticipation, le niveau de réalisme fait tellement réfléchir quand on voit l'actu de Taré et je vais vraiment vous expliquer pourquoi je dis cela. Le premier truc qui marche dans ce livre est à quel point sa narration fait preuve de réalisme. En fait, pour les besoins de la création de sa trilogie Guerilla, Laurent Oberton s'est renseigné énormément auprès d'agents du renseignement français et évidemment, il s'est appuyé sur son travail avec ses trois enquêtes sur l'insécurité, les médias et l'immigration. Il a foutu tout ça dans un mixeur et paf, il a fait sa version des Chocapic. Le résultat est assez réussi. On entre rapidement dans le ton du livre qui est très intense et sans arrêt d'une grande violence. La manière dont est raconté l'après-drame de la cité Taubira, dans lequel se déroule l'élément déclencheur de la guerre civile, nous fait rapidement défiler les pages. La lecture n'est pas du tout garnie de termes qui obligent à avoir un dico pas très loin. Oberton, le journaliste, devient l'écrivain qui fait chier le monde et franchement, il s'en tire bien. Une autre des raisons qui font que ce premier tome est très bien, c'est qu'il y a à chaque fois de la variété dans les situations. A chaque chapitre, c'est plusieurs nouveaux personnages, souvent d'énormes clichés sur pattes que vous avez certainement déjà croisés dans la rue. Que ce soit le poche-tron que personne ne blère, les SJW adeptes de la défense du vivre ensemble qui défendent sans arrêt les branleurs, le citoyen lambda qui vit sa vie pépouse, les politiciens, les vieux qu'à l'ancienne, tous sont très stéréotypés mais vont vite se sentir dépassés par les événements. Il y a aussi des passages avec plusieurs antagonistes de différentes catégories qui vont avoir du mal à savoir quoi foutre une fois leurs crimes commis. Et c'est une très bonne chose de nous mettre en tant que spectateurs de leurs actes glaçants. Beaucoup de romans orientés thriller le font mais quand c'est un croisement avec de l'anticipation, ça fait froid dans le dos, croyez-moi. Au niveau de son écriture, Laurent Auberton en tant qu'écrivain s'en tire très bien. Il y a beaucoup de séquences qui sont très réalistes auxquelles on croit énormément. Aucun artifice digne du prochain expandables par exemple. Ici, on est avec monsieur et madame tout le monde qui va se manger une avalanche de violences partout dans le pays. Il y a des passages décrivant avec précision la violence des coups, des incendies, des pillages, des viols, de la déformation de l'information. C'est flippant car ce n'est jamais dans l'exagération. Et encore une fois, l'auteur s'est inspiré de pas mal d'exemples dans d'autres pays où la situation s'est vite cassée la gueule. Avec un tel roman, forcément, la réputée de Laurent Auberton aux yeux des médias en a pris pour son grade. Tout le monde, depuis la France Orange Mécanique et Guerriain, l'accuse de racisme. Tout simplement en raison de ce que j'ai expliqué dans la présentation du mec en question. Sauf que pour avoir lu plusieurs de ses livres, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune preuve de cela. Le mec fait juste son job et reste à chaque fois étonnamment zen à la moindre attaque. L'attaque la plus célèbre auquel il a eu affaire est sa rencontre en 2013 avec Aymeric Caron dans le plateau de On n'est pas couché pour la France Orange Mécanique. Le mec agissait avec des arguments en béton, tandis que celui qui adore les moustiques et qui n'était pas encore député l'engueule copieusement comme si c'était un prof qui engueulait un élève au collège. L'astuce de Laurent Auberton est très simple pour lui, il s'en bat les couilles et mesure sans arrêt ses paroles en plus. D'ailleurs, histoire de casser encore plus ses accusations, durant les dédicaces, il a des lecteurs de n'importe quelle origine. L'aspect ethnique de ses lecteurs et interlocuteurs, franchement, il s'en tromponne. D'ailleurs, parmi les personnes qui dénoncent également les mêmes choses que lui, il y a Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme. Comme quoi, tout le monde peut être d'accord avec lui. Alors si Guéria Premier Dunon est en grande partie réussi, il n'est pas sans défaut. Bah ouais, le bouquin parfait n'existe pas. Le talon d'Achille de ce bavé vient du côté caricatural de ses personnages clés, c'est-à-dire que l'on ressent un énorme déjà-vu. Même s'ils sont bien écrits, je trouve que certains manquent d'originalité et possèdent des traits de caractère prévisibles qui gâchent un peu le déroulé de leur mésaventure. Ensuite, Laurent Burton fait presque croire dans ce roman qu'il n'y a que des voyous dans les cités de France, en raison du fait que l'action du début se situe dans un quartier chaud et que les autres partent en couilles aussi. Alors, je sais que beaucoup pourraient me traiter de merde gauchiste alors que ces personnages sont des casse-couilles en puissance, mais c'est à mes yeux assez maladroit de sa part, car même là où c'est catastrophique en termes d'insécurité, il existe encore des personnes équilibrées. Mais malheureusement, les médias, qu'ils soient de gauche ou de droite, s'en foutent royalement. Enfin, je trouve que le roman jongle vraiment mal avec l'aspect émotionnel du récit, car par moments, dans le chaos, il y a des séquences qui tentent d'apaiser l'histoire. Évidemment, je ne vais pas dire lesquelles, mais c'est assez loupé pour ma part. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel Laurent Berton a toujours été muet, c'est le fait que beaucoup de lecteurs de guériens prennent le récit au premier degré et s'affichent avec le bouquin et je ne sais pas combien de flingues sur les réseaux sociaux. L'auteur laisse totalement faire, alors que même si au niveau insécurité, c'est une catastrophe, il faut prendre ce livre pour une fiction. Il s'agit des seuls livres d'anticipation que je possède et avec les arguments que j'ai lancés, je pense avoir dit ce que je pense de ces bouquins. Alors, passons à la conclusion. Pour conclure, Guerrilla, le jour où tout s'embrassa est un livre terrifiant de par sa crédibilité au déroulement de l'action très équilibrée et avec une ribambelle de personnages variés mais trop caricaturaux et parfois bancales dans l'émotion. Mais Laurent Berton s'est super bien rattrapé avec le deuxième tome, donc ouais, je recommande pas seulement ce premier tome mais la trilogie carrément. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le cœur vous envie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux en description et je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr. Sous-titrage ST' 501